Ça fait 15 ans que vous êtes pédopsychiatre, est-ce que vous êtes inquiet de la situation ? Alors oui, en tout cas nous on est inquiet, tous les pédopsychiatres de France sont inquiets, je ne suis pas le seul d'ailleurs à être inquiet. On en parle régulièrement, moi j'échange beaucoup avec mes collègues, on sait qu'on est très inquiet parce que ça augmente et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter l'augmentation. On voit l'augmentation progressive d'année en année, sans fin, avec des demandes qui sont adaptées en plus, qui ne sont pas saugrenues, vraiment adaptées des parents, des adolescents qui sont mal. Et une autre difficulté aussi derrière c'est de pouvoir répondre à la demande parce que comme l'augmentation est là, il faut que nous on ait les moyens d'y répondre et là on voit que nos limites, aussi d'y répondre parce qu'on n'a plus de moyens humains. On n'est quand même pas trop mal pourvu dans la Vienne, on a quand même des moyens, des structures, mais on commence à arriver à nos limites aussi, à pouvoir répondre aux urgences et dans les autres départements, certains départements c'est encore pire. Donc là vous proposez effectivement des choses, avec l'ASAP, avec ses 5 demi-journées, et plus après un suivi sur 8 semaines. Et j'ai envie de dire, est-ce que ça suffit pour remettre un adolescent dans le droit chemin ou de passer par chez vous ? Alors normalement, dans la plupart des cas, c'est suffisant. Alors il y a deux temps, avant le Covid, j'aurais dit oui, c'est plutôt une bonne idémique, c'était très efficace et efficient. Après le passage du confinement, la réponse est plus mitigée. On a des bonnes réponses, on a des jeunes qui vont nettement mieux après les passages et qui sont suivis quelques temps en consultation, puis après ça s'arrête. Mais on a quand même plus de jeunes qui nécessitent une hospitalisation temps plein, parce qu'un mal-être beaucoup plus important, et donc une contenance plus importante pour ces jeunes-là, avant un retour sur l'extérieur. Donc je dirais que c'est mitigé. Ma réponse va être dans l'entre-deux, c'est-à-dire que c'est efficace, mais peut-être moins efficace maintenant depuis qu'on a eu le Covid qui est passé, le premier confinement qui a modulé et perturbé toutes les dynamiques sociales et familiales.